... Place à la troisième séquence de la matinée, focus sur les metteurs en marché, quels sont les leviers à actionner collectivement pour relever les défis du réemploi. J'ai le plaisir d'appeler sur scène Nathalie Abouab, directrice de la catégorie Boissons sans alcool et responsable du passage à l'échelle de la consigne de Carrefour France. Célia Renaissance, directrice de Réseau Vrac et Réemploi, Olivier Larose, directeur développement durable de Coca-Cola et Benoît Toski, responsable packaging Europe des Cotonnes. Vous pouvez les applaudir. Merci pour cette table ronde. Bienvenue, installez-vous. Un petit tour de table le temps que vous installez. Célia, bonjour. Vous êtes directrice de Réseau Vrac et Réemploi, qui a fusionné cette année avec Réseau Consigne et qui couvre tout le secteur du réemploi, soit 1 000 entreprises, toute la filière, metteurs en marché, opérateurs, retailers, et 3 missions, les représenter, les structurer, développer le marché et promouvoir la filière pour transformer le secteur. Nathalie, bonjour. Nathalie Abouab, vous avez un parcours professionnel dans la grande distribution, à des fonctions de négociation commerciale, de catégorie management. Depuis janvier, chez Carrefour, en charge de l'offre boisson rafraîchissante sans alcool et responsable du passage à l'échelle de la consigne. Vous allez nous parler, en tant que porte-parole de Carrefour, des expérimentations de l'Oup et de ce projet de passage à l'échelle. Benoît, Benoît Toski, bonjour. Est-ce qu'on s'appelle Packaging Europe des Cotonnes ? Vous avez, au sein du service AR&D, ce double volet Packaging et Produits, l'interface entre la conception et l'industrialisation. Et Cotonnes, leader européen des produits bio, végétaux et équitables, 17 marques. En GMS, on connaît Bjorg. Et puis, en réseau spécialisé, Bonne Terre, Danival ou Evernat, par exemple, entre autres. Et Olivier, Olivier Larose, bonjour. Directeur développement durable de Coca-Cola, depuis mai. Donc, c'est récent. Après 5 années, vous étiez en charge de la stratégie emballage. Alors, je dis Coca-Cola, précisément, CCEP, c'est-à-dire l'embouteilleur des boissons de la Coca-Cola compagnie, avec différentes marques. Mais on va y revenir. Alors, tout d'abord, première question, Célia, finalement, je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux. Pourquoi s'engager dans le réemploi ? Quels sont les arguments, au fond, qui sont convaincants ? Il y en a beaucoup. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que bon nombre d'entre vous les connaissez ? Il y a évidemment l'argument écologique, puisqu'à partir du moment où on va réemployer un contenant, on ne va pas le jeter, en tout cas pas tout de suite, jusqu'à l'épuisement des boucles. Et quand on réemploie, du coup, un contenant, effectivement, derrière l'argument écologique de produire moins de déchets, je donne un exemple. on a un de nos adhérents qui travaille avec une école d'ingénieurs. En l'espace d'un an, c'est 350 000 emballages qu'ils évitent, de déchets d'emballage qu'ils évitent par an. Donc ça, c'est un exemple. Effectivement, derrière la réduction de la production de déchets, c'est aussi moins de CO2, moins de matières premières que l'on prélève, puisqu'on le fait une fois pour fabriquer l'emballage réemployable, qu'on ne le fera pas une deuxième fois, mais c'est aussi des économies d'énergie, d'eau, etc. Donc ça, c'est l'argument écologique. Le deuxième, c'est l'argument économique, c'est-à-dire qu'on va aussi créer des emplois. On va pouvoir fabriquer des nouvelles boucles de réemploi, créer des nouvelles gammes à côté des gammes existantes et donc venir créer des emplois qui sont non délocalisables. On en a aujourd'hui à peu près 2 000 en France sur la partie réemploi pur. On a des études qui commencent à sortir et qui vont permettre de dire que facilement, d'ici 2035, c'est plus de 10 000 nouveaux emplois qu'on peut créer sur certaines gammes de produits. Là, on est par exemple sur tout ce qui va être flacon de gel douche, etc. Donc on a aussi la partie emploi. Moi, je pense aussi qu'on peut parler de redonner un nouveau souffle à nos économies de marché. On sait que le marché, notamment des produits de la grande consommation, peut s'essouffler dans certaines catégories. Venir apporter du réemploi, c'est aussi venir apporter un nouveau souffle, une nouvelle gamme de produits et aussi un nouveau dialogue avec les consommateurs et donc pouvoir aussi rapprocher la marque du consommateur, pouvoir se réinventer. Et moi, je crois beaucoup à cette perspective-là. Réinventer la consommation, effectivement, c'est une possibilité avec le réemploi. Nathalie Abouab, on a entendu des enjeux environnementaux, sociaux. J'imagine que vous les partagez au sein du groupe Carrefour. Quels sont les autres arguments qui peuvent vous mobiliser autour du réemploi ? Effectivement, on ne peut qu'abonder dans les chiffres qui ont été mis sur la table par Célia. Il faut avoir... Pardon. Il faut avoir également en tête le fait que l'utilisation des ressources naturelles est de plus en plus un sujet. Pour vous donner quelques chiffres, le sable, c'est la deuxième ressource mondiale utilisée. Et donc, on a des problématiques de raréfaction. Qui dit raréfaction, dit augmentation des coûts, dit aussi rupture. Et donc, on a un enjeu économique, justement, à réemployer les contenants de façon à ne pas encore plus tirer sur la corde, encore plus mettre, entre guillemets, une pièce dans un cercle vicieux qui ne va pas dans le bon sens. Exactement. Nous sommes dans un monde fini où on a parfois eu tendance à l'oublier. Et ce modèle-là a ses limites et les atteindra selon les modèles très prochainement. Derrière le terme économique, je me place aussi du côté conso, parce que vous êtes un groupe de grande consommation. Il ne faut pas faire abstraction, évidemment, du contexte inflationniste que l'on traverse. Est-ce que le réemploi, au fond, peut être une source, eh bien, allez, j'ose le mot, de compétitivité sur le prix au service du consommateur ? Et après, je donne la parole à Célia. À terme, on espère. Il faut avoir en tête que le paysage, en tout cas, le marché à date, a besoin de se structurer ou en tout cas de se restructurer. Il y a beaucoup d'investissements qui sont nécessaires et donc qui vont faire que, dans un temps, la consigne, ce ne sera pas forcément la solution la plus économique. Au fur et à mesure où les filières vont se reconstruire, où les coûts vont être amortis, oui, à terme, c'est tout à fait le but. Un exemple, une interview d'Edouard Haag, le président de la brasserie Météor, sur le site de Prod&Pak. Vous savez, en Alsace, la consigne n'a pas été abandonnée. Des taux de retour excellents. Le brasseur a une unité de lavage. Ces bières en bouteille consignées sont 20% moins chères que les bières en bouteille à usage unique. Évidemment, il faut prendre tout un tas de coûts afférents, mais c'est l'achat d'une bouteille versus 20 bouteilles, et évidemment, 20 utilisations d'une même bouteille. Célia, sur cet élément, un complément ? Effectivement, Nathalie le disait, on commence à avoir une vraie raréfaction au niveau du calecin qui permet de fabriquer le verre. Donc, mécaniquement, le verre neuf explose en termes de coûts. Si on peut le réemployer, on va diminuer la facture énergétique et la facture tout court pour une bouteille réemployée. On a des exemples aujourd'hui qui fonctionnent et qui permettent à des établissements de réaliser des économies. Alors, on n'est peut-être pas encore forcément dans la GMS et les produits de grande consommation, mais je vais prendre l'exemple des cafétérias en hôpital ou en entreprise où on fonctionne avec des boucles fermées puisqu'en fait, les contenants sont pris sur place et sont rapportés. Et là, on a l'exemple d'un établissement qui, en l'espace de 3 ans, a permis d'économiser 70 000 euros par rapport à l'usage unique en plaçant l'ensemble de ces emballages de la cafétéria en emballages réemployables. Donc, les clés de succès de facteur pour aussi avoir des économies, c'est d'avoir toute une gamme qui est passée en contenant réemployable. Si vous n'avez qu'une toute petite partie et que le reste est enjetable, c'est plus compliqué, c'est plus long à amortir la vaisselle réemployable, les contenants, etc. Et là, on a des exemples qui fonctionnent. Moins 70 000 euros d'économie en l'espace de 3 ans, le gain est là et on a des taux de retour supérieurs à 90%. Donc, on a des utilisateurs captifs qui le rapportent. Donc, ça peut marcher. On a des exemples qui peuvent marcher. Après, voilà, on sait qu'il y a des circuits pour lesquels c'est plus compliqué, mais il faut pouvoir capitaliser sur ce qui fonctionne pour embarquer les acteurs. Exactement, Célia. Benoît, je vous vois au chai de la tête. Alors, on a parlé conso. Vous avez notamment une typologie tout à fait intéressante. C'est les clients des réseaux spécialisés. On peut imaginer que c'est un public déjà convaincu, en fait. Totalement. Depuis 2020, ils sont convaincus. Les études qui sortent aujourd'hui ne font qu'en confirmer celles qu'on avait en 2020. On a des consos du réseau bio qui nous attendent. Donc, charge à nous de mettre les bons packaging au bon moment pour qu'ils les retrouvent. Alors, l'argument premier, est-ce que c'est l'argument environnemental ? Et on en a beaucoup parlé, mais j'aimerais quand même qu'on cherche à objectiver les choses à l'échelle notamment de votre entreprise. Parlons, par exemple, des bocaux d'annival. Est-ce que, justement, vous êtes capable de dire la performance environnementale du réemploi versus l'usage unique ? On avait fait des ACV tout seuls et Citeo nous en a refait une récente, ce qui permet d'être encore plus sûr. Mais moins 40% d'impact environnemental sur un bocal vert, c'est significatif. Et surtout, je n'ai plus de déchets à la maison. C'est-à-dire que ma poubelle jaune est dans d'autres catégories, on en a besoin, mais je ne la remplis plus. Voilà, donc j'ai le double effet qui se coule. Attente conso, arguments environnementaux, quels sont les autres moteurs qui en font que vous êtes penché sur le réemploi et avec l'optique de développer ce sujet ? C'est une conviction personnelle et d'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'arrive de la boisson, comme mon collègue. On sait que ça fonctionne. On sait qu'il y a les clients quand on va en café, hôtel, restaurant. Ils ont l'habitude. Maintenant, comment on transforme cet essai-là vers la GMS ou les réseaux spécialisés ? Olivier, même question pour vous, pour CCEP. Comment vous en êtes arrivé à vous engager sur le réemploi ? Bonjour à tous. Vous savez, quand on s'appelle Coca-Cola, on sait que nos activités sont scrutées. On sait que tout ce qu'on fait n'est pas non plus parfait. Et donc, on a un devoir d'exemplarité dans cette transformation. Et nous, on s'est engagé sur le réemploi en complémentarité, évidemment, de la réduction et du recyclage, mais aussi en grande humilité sur ce qu'on fait en grande distribution parce qu'on n'est pas les premiers. Vous mentionniez tout à l'heure Météor qui est acteur historique ou d'autres acteurs en Alsace. Donc nous, effectivement, on arrive, on s'incorpore dans un système assez existant dans certaines régions mais totalement nouveau dans beaucoup d'autres régions. Donc en fait, on a tout à apprendre. Et donc, ce qu'on va rechercher au travers de ça, il y a deux choses. Il y a la grande distribution et il y a la CHR. On en parlera après. Mais tant qu'on est sur la grande distribution, le point que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse attente sociétale, une attente de consommation des consommateurs. On a globalement 90% des consommateurs qui nous disent mais vous, Coca-Cola, vous, les autres, faites du réemploi et on achètera. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on invite un gap entre l'intention d'acheter et le passage à l'acte. Et ça, c'est effectivement très important. Donc nous, c'est au titre-là en grande distribution où la grande distribution, en fait, c'est le royaume, on va dire, de l'usage unique historique. C'est comme ça que ça a été construit. On fait des tests and learn, donc des expérimentations depuis à peu près 5 ans. On a commencé avec Carrefour et Adossé à Loop. Maintenant, on a déployé dans une centaine de points de vente aujourd'hui dans trois régions, en Ile-de-France, en Alsace et dans la région nantaise. Et on va continuer. Et l'idée, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre sur l'offre. Aujourd'hui, on distribue des bouteilles en verre consigné comme on a connu, nous, pas trop, mais la génération d'avant on a connu vraiment des bouteilles en verre consigné. Et tout à l'heure, il a été mentionné des bouteilles en PET consigné réemployable. Et donc, aujourd'hui, chez Coca, en France, on fait un test pérenne, à partir de bouteilles en PET consigné réemployable d'un litre qu'on importe dans un premier temps d'Allemagne, de notre filiale allemande qui a un certain nombre de lignes de production là-bas, pour tester ce matériau en France et se dire est-ce que c'est un matériau d'avenir ? On sait que d'un point de vue CO2, c'est deux fois meilleur que les bouteilles en verre, mais quid de la perception déjà du distributeur ? Est-ce que le distributeur va en vouloir oui ou non ? La perception du consommateur en disant tiens, c'est du plastique, comment c'est perçu ? Et donc, c'est tout ce qu'on a besoin de tester. Donc, pour l'instant, on l'importe. Un jour, on se posera la question éventuellement d'internaliser en France, mais avant d'en arriver là, il faut qu'on ait un passage à l'échelle pour qu'on ait des volumes, qu'on soit sûr que le matériau soit bien perçu, soit acheté, soit réacheté, soit bien retourné, qu'on ait tout un modèle économique qui en découle. Première conclusion sur cette expérimentation, Olivier, qu'est-ce que vous observez ? Plusieurs choses. On a parlé de l'environnement, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est le point d'entrée. Aujourd'hui, sur les résultats environnementaux, à date, ils ne sont pas positifs, mais c'est le passage à l'échelle qui va faire que ça va être intéressant, tant sur le CO2 que sur l'eau, entre autres. L'autre point, c'est la perception du consommateur. Aujourd'hui, en grande distribution, le réemploi, ce n'est pas, sur notre catégorie en tout cas, ce n'est pas une réalité. Le consommateur a beaucoup de mal à s'identifier et à l'identifier. Donc en fait, on a un gros travail de co-construction entre metteurs en marché, distributeurs, potentiellement avec d'autres acteurs, pour émerger dans le rayon, créer des brèches, faire que le consommateur l'identifie, parler au consommateur, la communication, expliquer le process aussi, c'est très important, et faire que, in fine, ça soit une expérience positive, hyper simple, encore une fois, pour réduire le gap entre l'intention d'acheter et le vrai passage à l'acte. Donc ça, c'est entre autres ce qu'on cherche, mais il y a aussi tous les modèles économiques et si vous voulez, j'en parlerai un petit peu. On en parlera un peu plus tard. Je me tourne vers Nathalie. Du coup, le lien a été fait, effectivement, au niveau des expérimentations que mène le groupe Carrefour. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, beaucoup de choses. On fait, comme Olivier l'a souligné, plusieurs expérimentations depuis déjà des années. On a le Pilot Loop, effectivement, qui a été lancé en 2019. À côté de ça, on mène d'autres expérimentations avec d'autres acteurs dont certains ont pris la parole aujourd'hui. Le but dans ces expérimentations, il est multiple. Enfin, donc les buts. Un, c'est de tester la sensibilité du consommateur. Ce que disait Olivier, c'est qu'il y a une grande différence entre les intentions annoncées du consommateur et le passage à l'acte et donc les résultats réels de ce qu'on peut avoir en magasin. Donc, on a des expérimentations, par exemple, qui vont dans le but de récupérer des bocaux qui sont existants, donc qui viennent en bout de chaîne, entre guillemets, faire du lavage de l'existant, si je peux le dire comme ça. On a d'autres expérimentations qui viennent proposer des solutions quand justement, ça n'existe pas. Bocoloco, qui parlait tout à l'heure, on a également Loop, qui a ces solutions-là, entre autres. et on a d'autres types de tests, par exemple, sur l'économat qu'on bascule en réemployable, avec Bernie notamment. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester des hypothèses, de faire vivre aussi ce marché qui a besoin de rester innovant, de tester justement les... comment dire... Les hypothèses, en fait. Exactement. Et même les hic, entre guillemets, qui peuvent se poser au fur et à mesure de l'implémentation. Au début, ce qu'on n'arrête pas de se dire, c'est que le marché se structure, doit se restructurer parce qu'autant, il y a 30 ans, la consigne s'existait et maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, il y a d'autres problématiques qui se posent, qui ne se posaient pas forcément à l'époque, qui se posent maintenant. On se parlait de traçabilité, on se parlait de qualité, on a besoin de structuration en interne sur tout l'IT et autres. Et donc, ces expérimentations-là sont absolument nécessaires pour tester acteurs, metteurs en marché, GMS. Alors, je comprends qu'effectivement, différentes expérimentations sur le territoire, avec l'Ouple, l'échelle pilote, une centaine de magasins, les premiers enseignements, qu'est-ce que dit l'analyse des taux de retour, les rotations, les volumes ? On a parlé de test and learn, du besoin, effectivement, premier de faire émerger le réemploi. C'est un constat que vous partagez ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plein d'éléments dans votre question. Il faut avoir en tête aussi qu'on a la loi AJEC qui nous oblige, pour Horizon 2027, notamment, pour ne donner que celui-ci, de passer à 10% de tout ce qui sort d'un supermarché, mais de tout ce qui est vendu, de tous les acteurs du marché, doit être fait par le réemployable. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, le but, c'est, évidemment, d'utiliser la réalité actuelle pour lever les freins d'un consommateur. Donc, on se parlait tout à l'heure du prix. Au démarrage, le prix va être quelque chose qui va être compliqué à lever puisque les coûts sont importants. c'est important. Et donc, on doit craquer l'offre justement pour avoir déclenché l'acte d'achat chez le consommateur, mais aussi pouvoir faire un modèle, certes, peut-être pas rentable au début, mais en tout cas, qui ne perd pas d'argent parce que, pour faire assez niveau d'investissement, on a quand même besoin de rentrer dans les frais. Et donc, ce qu'on se dit aussi, c'est que ces expérimentations ont été mises en place il y a potentiellement quelques années, voire quelques mois, quand le périmal, l'horizon, pardon, actuel était différent. Et donc, plus le temps passe, plus les expérimentations évoluent, se mettent à la page de la réalité du consommateur. Et donc, on s'auto-adapte tous ensemble. Et c'est peut-être ça aussi l'un des résultats les plus intéressants, c'est qu'on se tire tous vers le haut et qu'on a tous besoin d'y aller main dans la main parce que s'il n'y avait qu'un seul des acteurs, comme on est quand même tous très impliqués du début jusqu'à la fin de la chaîne, on a besoin d'apprendre en test and learn sur toutes les étapes d'un industriel qui fabrique son produit jusqu'à l'entrepôt, jusqu'au magasin, puis enfin au consommateur et puis la reverse. C'est clair. Nathalie Benoît, le groupe Ecotone a fait l'acquisition de Danival en 2020 avec un projet de lancement d'une gamme de bocaux réemployables. Qu'est-ce qui a été fait et mis en place sur ce projet-là ? Déjà, on a essayé de voir si nos one-way actuels pouvaient faire le job pour une, deux rotations pour lancer des expérimentations. Catastrophe. Ils sont faits pour du one-way. Un tour et puis il va à la poubelle. Ça n'a pas marché parce que de la casse... De la casse et un risque vert consommateur inacceptable. Donc, fin de l'affaire. Mais là-dessus est arrivée la mutualisation et on est des adeptes de la mutualisation et je pense que tous autour de la table aussi en se disant les pots mutualisés vont arriver, je vends de façon nationale. Donc, moi, je vais vendre un pot avec de la ratatouille qui va aller à Strasbourg. Quelqu'un va le récupérer dans sa zone de chalandise, va le laver et on reviendra sur le lavage qui est primordial pour nous. On va mettre de la choucroute, on va les vendre à Lorient, ils vont mettre de la soupe et on va revenir à Danival. Et on aura fait le minimum de kilomètres, on aura tous réemployé le même pot. Et voilà. Et là est la clé du succès. Donc, concrètement, vous misez sur la gamme standard et employable. Oui, du couvercle, des étiquettes, des autres sujets. Le couvercle, malheureusement, à date, sera perdu comme il l'est dans le Oneway parce qu'il y a une partie plastique qu'on ne maîtrise pas complètement au niveau des interactions produits-contenants. On le maîtrise pour nos produits mais on ne sait pas ce qu'il y a eu avant. Là où le vert, son côté inerte, nous permet de retourner à un pot neuf. L'étiquette, c'est tout un sujet aussi parce qu'à date, nos étiquettes sont bien accrochées. Elles font toute la durée de vie du produit jusqu'à la poubelle jaune. Demain, il faut qu'elles puissent se faire laver. Donc, il y a toute une phase d'apprentissage sur l'étiquette au niveau du couple col-papier et tout ça est en cours et tout ça est en cours prochainement parce que les bocaux réemployables, les premiers air-cœurs vont arriver fin janvier, début février et vont commencer à passer sur nos lignes pour valider leur conception réemployable avec nos process industriels. Et donc, avec, si je comprends bien, un projet sur les étiquettes lessivables en parallèle, l'idée, c'est d'être sur le marché à quel horizon ? Dès qu'après, on va valider sous l'égide de Citeo le bocal en disant moi je le considère réemployable, les laboratoires indépendants dont on parlait tout à l'heure, Fabrice le considère et puis on passe à l'échelle et maintenant annoncez nouveau volume et puis toute la partie commerciale va commencer. Ils sont dans les starting blocks pour ensuite proposer cette offre. Olivier, alors on a parlé effectivement de la GMS, quid du réseau des cafés, hôtels, restaurants. Là aussi, vous avez avancé. Alors, on parle d'emballages standards réemployables, on peut aussi avoir des emballages propriétaires réemployables. On peut avoir des emballages propriétaires employables en grande distribution et en CHR. En CHR, effectivement, chez Coca-Cola, on est acteur historique avec les bouteilles en verre consigné de la marque Coca-Cola que vous allez retrouver en 33 cl pour lesquelles on vendait 160 millions de cols tous les ans. Donc, c'est quand même assez important. on vient de terminer un gros projet de transformation où sur les cinq autres marques, les Fanta, Sprite, Minute Maid, Tropico, j'oublie la dernière, Fusty, on vient de passer de nos bouteilles en verre à usage unique, en verre consigné, générique, propriétaire. Donc, un coup, il y aura du Fanta dedans, un coup, il y aura du Minute Maid et ainsi de suite. ça rajoute 70 millions de cols annuels sur le marché. Donc, ça fait à peu près 230 millions de bouteilles au total sur le marché distribuées dans plus de 100 000 points de vente via les dépositaires grossistes. Donc, c'est une prouesse supply, c'est une prouesse commerciale. Aujourd'hui, on a... ça marche très bien parce que sur les bouteilles Coca-Cola, on est à plus de 95% de taux de retour. Sur les cinq autres, c'est nouveau. on a encore quelques points de performance à aller chercher, mais ça va venir. C'est assez simple puisqu'on est en B2B à la différence de la grande distribution où on est en B2C et ça, c'est un point extrêmement important pour aller changer les habitudes du consommateur et faire qu'il rapporte aujourd'hui en grande distribution. Toutes les expérimentations qu'on mène ont des taux de retour quand même assez modestes et si on veut demain en grande distribution avoir une rentabilité économique, le taux de retour, entre autres, est très important. Célia, je vous vois acquiescer. On a vu un panel d'initiatives en faveur du réemploi. Qu'est-ce que vous observez ? Quel commentaire vous avez envie d'apporter sur ces projets ? On l'a vu notamment avec les tables rondes précédentes. On le voit ici. On a des expérimentations qui se mènent dans un certain nombre de domaines sur un certain nombre de produits. Effectivement, on a parlé des coalitions. Je pense qu'il doit y avoir en ce moment peut-être plus de 30, 40 ou même 50 coalitions qui se montent au niveau national, européen, international, avec parfois des cercles qui se recoupent sur des typologies de produits qui sont testés. Donc, on sent qu'il y a une vraie appétence pour y aller. Mais on a aussi des secteurs qui sont plus affinitaires et qui peuvent être plus rentables rapidement. C'est notamment le secteur des cafés, hôtels, restaurants qui sont historiquement laids, qui fonctionnent, comme tu viens de dire, les vies en B2B. Donc, c'est plus facile parce qu'on n'a pas une offre éclatée qu'on doit ramener à un même point. On a un deuxième secteur pour moi affinitaire. C'est celui que je commençais à citer. C'est la partie peut-être cafétéria en entreprise, en hôpital ou dans des écoles où on fonctionne avec une boucle fermée de vente à emporter. Mais les consommateurs ne s'éloignent pas trop. Donc, ils sont en mesure de rapporter. Et là, on le voit, on a des bons taux de retour, on a une rentabilité, ça coûte moins cher pour l'établissement de passer au réemploi versus l'usage unique. Donc, on commence à avoir un certain nombre d'apprentissages. Là, on va devoir accélérer. C'était notamment l'objet de la table ronde précédente. C'est sur la partie produits de grande consommation avec les GSS, les GMS. Et là, dans les facteurs clés de succès qu'on commence à voir poindre, c'est qu'on n'y arrivera pas si on reste avec une offre très minoritaire dans le magasin. Parce que cette offre très minoritaire, elle n'est pas forcément lisible et elle doit l'être pour le consommateur. Donc, dans la partie lisibilité, il y a la partie emballage, reconnaissance que ce produit-là est consignable, savoir comment ça fonctionne quand je l'achète, mais aussi quand je le rapporte. Une lisibilité, une information sur le lieu de vente et effectivement d'avoir clairement une promesse-prix qui n'est pas plus chère parce qu'un consommateur, il arbitre entre le temps et l'argent. Et aujourd'hui, on est face à ces deux problématiques-là. On n'a plus le temps et en plus, on demande du temps pour apporter un emballage et on n'a pas de sous. On a parlé d'inflation, on a parlé, voilà, d'aujourd'hui, d'un consommateur qui va aller chercher du prix et malheureusement, on est dans ces contraintes-là. Donc, c'est là qu'on doit s'en mettre. Et donc, on doit regarder, dépasser les expérimentations, et je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui y travaillent. Mais à mon sens, il faut une meilleure coordination de tout cela parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de tirer les conclusions et de pouvoir les harmoniser, les résumer dans l'ensemble de ces coalitions qui se montent là. Et donc, c'est ça aussi pour moi un des enjeux qu'on a avec les expérimentations. C'est comment on harmonise les résultats, les travaux qui sont en train de se produire pour pouvoir dessiner un cadre dans lequel les acteurs vont pouvoir se projeter, de pouvoir projeter aussi une rentabilité à horizon 2035-2040 qui rencontre les objectifs de la loi AGEC parce qu'on est tous conscients qu'on doit passer par une phase d'investissement. Mais on veut voir le retour sur investissement pour pouvoir miser dessus. Et ça a été dit dans les tables précédentes. Moi, j'aime beaucoup donner cet exemple de l'industrie de réseau. Avant, le téléphone portable ne pouvait pas se développer s'il n'y avait qu'un seul individu qui l'avait. Eh bien, le réemploi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la plus grande majorité des produits des courses du quotidien qui sont en emballage réemployable, c'est-à-dire les produits, les magasins, les points de collecte, les individus, une même lisibilité, ça ne fonctionnera pas. On comprend en effet que le réemploi goutte d'eau dans un océan d'usage unique, ça ne fonctionnera pas. Un enjeu, c'est la présence à l'esprit, c'est la pédagogie autour des consommateurs. Réseau VRAC et Réemploi soutiennent une initiative, c'est le mois du réemploi. Effectivement, donc côté consommateur, pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement la sensibilisation, la pédagogie. Il faut lui expliquer parce que c'est un nouveau geste à prendre, ça a été dit. Donc on a créé ce moment-là au mois de mars, le mois du VRAC et du réemploi pour pouvoir mettre un coup de projecteur sur cette pratique-là. Et j'en profite à appeler déjà l'ensemble des personnes qui sont autour de moi, autour de la table, de pouvoir animer les produits qui en rayon, on sait tous animer la galette ou des temps forts comme ça, la foire au vin. Il faut pouvoir le faire au mois de mars, venir animer en magasin les rayons pour expliquer aux consommateurs s'ils ne l'avaient pas vu, que ça existe, comment ça fonctionne, les initiatives qu'il peut venir y trouver. On va avoir aussi un cadre législatif qui va pousser davantage le consommateur, c'est la tarification incitative du ramassage des ordures ménagères au poids. Et on a un certain nombre de villes qui y vont, et on l'a dit, c'est ce que tu disais, Benoît, quand les poubelles s'allègent, c'est aussi des économies sur la taxe, et ça, ça fait aussi partie des incitatives qui, côté consommateur, vont pousser les consommateurs à aller chercher des solutions qui vont réduire le poids de leurs ordures ménagères. Exactement, ça fait partie des annonces du ministre Christophe Béchut fin septembre qui a mis la balle dans le camp des collectivités sur différents sujets et notamment, eh bien, la facilitation de l'incitation effectivement tarifaire. je voudrais qu'on prenne un troisième temps sur cette table ronde, c'est finalement se donner un peu l'enjeu des perspectives, essayer de répondre à la question, quels sont les leviers clés pour développer collectivement le réemploi. On a esquissé différents éléments de réponse, je me tourne vers Benoît, tout d'abord, sur le modèle pour aller craquer le modèle actuel, pour reprendre l'expression de Célia. Ce matin, on a parlé de boucle de réemploi, on a parlé du terme de pouleur qui est revenu plusieurs fois. Pour vous, c'est quoi le modèle le plus cohérent ? Le modèle le plus cohérent, c'est, comme l'a dit Fabrice et on a développé les bocaux, c'est-à-dire qu'on va faire monter en usine, on va passer dans la phase d'industrialisation pour que les usines soient de plus en plus performantes sur le bocal réemployable et qu'elles puissent faire 99% de Oneway aujourd'hui et 1% de réemployable et qu'on monte le réemployable au plus haut niveau possible quitte à tuer le Oneway. Et vous avez besoin d'un interlocuteur qui vous apporte des garanties de disponibilité de contenant, de sécurisation. Et donc, on en revient à ce fameux, je ne sais pas si on l'appellera dans le futur, pouleur, mais j'ai besoin d'un interlocuteur unique qui puisse me garantir des bocaux en quantité et en qualité. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien de plus qu'un consommateur qui revient, qui rend ses bocaux, qui veut le racheter, s'il n'y a plus rien, là, on a tout perdu, retourne au Oneway. Est-ce qu'on le reverra ? On ne reverra pas. Chez Bocco Loco, ça a l'air de fonctionner, mais là, on parle de l'échelle nationale. Et ensuite, la reverse logistique, donc la phase magasin vers les laveurs et laveurs vers les industriels comme moi, aujourd'hui, elle n'existe pas ou peu. Il faut tous la développer. Elle va nous coûter très cher au départ parce qu'elle sera déoptimisée là où notre reverse, notre logistique client vers les clients aujourd'hui est suroptimisée. On parle de 40 ans d'expérience à optimiser nos paillitisations, nos camions, tout ça. Là, il faut faire la même chose en reverse. Et pour démarrer, on aura forcément besoin d'une grosse piche net pour faire démarrer la boule qui commence à descendre la pente et après, le système s'emballera. Alors, cette piche net, qu'est-ce que ça veut dire ? Des appuis au financement supérieur que... Voilà, c'est ça. On revient... On va avoir besoin de financement du système au démarrage. Alors, j'aime pas trop être financé parce que quand on débranche, après, ça fait mal, mais il faut que les années 1, 2, 3, 4, il faut qu'on soit financé, il faut qu'on démarre, il faut qu'on convainque nos consos et ensuite, on débranchera le système petit à petit et il deviendra viable et les études le prouvent, il faudra même très viable. Mais si j'ai pas la piche net, on va démarrer trop petit, trop lent et on n'atteindra pas la vitesse de croisière voulue. Alors, le réglementaire, non, mais il y a la planète avant tout. Ouais, quand l'usage unique a été optimisé en 30 ans. C'est ça, on a 3, 4 ans pour optimiser, là où ça fait 40 ans et on continue même de bosser sur l'optimisation du one way, tous autant qu'on est, par le reduce et le recycle, les deux autres R, mais là, le reuse, il a 4, 5 ans pour faire ses preuves et à fond la caisse. Olivier, vous acquissiez même question, effectivement, sur le modèle pour accélérer. En complément de ce que tu viens de dire, Benoît, nous, côté Coca-Cola, on est très gros metteurs en marché d'usage unique. Et donc, on a un enjeu de travailler sur la complémentarité entre, effectivement, le recyclage, mais surtout la partie, donc la partie réduction, pardon, mais aussi le recyclage en complémentarité du réemploi. Et donc, ce recyclage, aujourd'hui, effectivement, le ministre Béchut a annoncé un arrêt dans les discussions sur la consigne mais qui vont revenir. Demain, on pourrait être mis en obligation comme les 27 autres Etats membres au travers du projet de règlement européen PPWR d'avoir une consigne pour recyclage. Et donc, nous, ça, c'est un des gros enjeux qu'on a. Sur la partie réemploi, et je te rejoins tout à fait, Benoît, là-dessus, c'est de se dire qu'on a un enjeu de rentabilité. Aujourd'hui, la rentabilité du réemploi, nous, ce qu'on fait, elle n'est absolument pas là, mais on ne la fait pas dans un premier temps pour la rentabilité. Mais si demain, on n'a pas de rentabilité, le modèle, il est morné. Donc, là-dessus, on a la chance d'avoir, et c'est une obligation légale, Citeo qui finance 5%. Et donc, cette année, c'était 50 millions et dans les prochaines années, vous faites le calcul, on devrait monter à 400 millions à peu près. Donc, ça, c'est les chiffres officiels de Citeo. C'est bien pour amorcer. Par contre, pour passer à l'échelle, avec 400 millions, je suis désolé, on n'y arrivera pas. Et donc, j'aimerais juste faire un parallélisme avec ce qui est en train de se passer sur l'industrie automobile aujourd'hui. L'industrie automobile est en train de changer au niveau européen massivement, en train de sortir du thermique pour aller vers l'électrique. C'est un changement d'habitude de consommation, c'est un changement de modèle. Ici, ce qu'on est en train de se dire, c'est que si on fait de la complémentarité entre l'usage unique 100% circulaire et du réemploi, le réemploi va coûter cher. Une ligne de production, c'est 30 millions. Vu le nombre de metteurs en marché, ça coûte cher. La reverse, la collecte, et ainsi de suite, ça va coûter très cher. Donc en fait, au-delà des financements de Citeo qui sont très bien et qui sont très louables et qui vont permettre d'amorcer la pompe comme tu viens de dire, on a un enjeu d'avoir du soutien massif financier de l'Etat via l'ADEME, la BPI, la BEI ou autres pour accélérer collectivement dans ce passage à l'échelle. Si demain, et sans aide sous perfusion, Benoît, tu as raison, sans aide sous perfusion, mais avec cette aide-là, si on n'arrive pas à avoir une rentabilité de l'usage unique similaire à de l'emballage à usage unique 100% circulaire, ça ne marchera pas. Ça sera compliqué. Nathalie, passage à l'échelle, vous avez la responsabilité de ce projet depuis peu parce qu'il y a une actualité du côté du groupe Carrefour. C'est vrai de quoi effectivement pour vous les paliers à franchir pour aller plus loin ? Avant de répondre directement à votre question, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la mise en place ou la remise en place de la consigne ne peut pas se faire de façon linéaire. Là, on est plein d'acteurs différents avec des enjeux différents et en fait, on a chacun un point différent, un point de bascule qui fait que le projet sera acceptable, si ce n'est pas rentable à terme, mais acceptable dans la mise en place. Par exemple, les metteurs en marché, pour que ça roule, comme le disait Olivier, ils ont besoin de volume, pour qu'une enseigne de grande distribution, pour que la consigne, ça marche, c'est plutôt ce que disait Célia tout à l'heure, on a besoin d'offres. Sauf qu'on aura l'offre de la part de l'industriel que quand ils auront du volume. Et donc, on ne peut pas arriver à adresser la chose de façon linéaire, ça ne marche pas. donc on a besoin de mettre en place plein de choses. Les expérimentations en sont l'une, le pilote de loup en est une autre, sauf que si on continue comme ça, on n'y arrivera pas et que, en fait, passer 10% de tout ce qui sort de nos magasins en réemployable, ce n'est pas faisable. Et donc, de fait, on a besoin de travailler sur la mise à l'échelle et la mise à l'échelle, là, pour le coup, c'est plutôt Carrefour, en tout cas, acteur de la GMS, c'est de se dire comment on fait pour passer à l'échelle et donc, c'est plein d'enjeux de traçabilité, ce qu'on disait tout à l'heure, de qualité, d'IT, de reverse logistique et en fait, on ne se rend pas compte mais il y a une quantité de tout petits branchements qu'on doit faire, c'est un peu comme un énorme puzzle où on doit mettre chaque pièce les unes après les autres de façon à ce que du début de la chaîne jusqu'au consommateur, chez lui puis du consommateur jusqu'au retour à la chaîne puisque l'idée, c'est vraiment de fermer la boucle, eh bien, on a besoin de faire plein de choses. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans les coulisses, il y a un grand chantier qui est à l'oeuvre au sein du groupe Carrefour pour qu'à la fin, allez, je schématise, la caissière n'est qu'un bouton sur la caisse qu'elle clique sur consigne pour peut-être consigner ou déconsigner un produit. C'est tout à fait ça, oui. Et donc, ça veut dire que ce chantier, il a quelle perspective ? Comment il est mené ? Quels sont les jalons ? Il est mené de façon à ce qu'on soit évidemment dans les clous en 2027 puisque réglementalement, on n'a pas le choix. Après, Carrefour, historiquement, a des enjeux stratégiques ou en tout cas, a envie d'être pionné sur ce secteur qui est le marché du réemploi et en tout cas de la réduction d'emballages. Donc oui, on travaille à ce que la chose soit possible très rapidement. On espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles bientôt, mais on travaille activement sur la question. Le teasing est fait. Merci Nathalie. Célia, le mot de la fin avant les échanges avec la salle, s'il doit y avoir un levier qui va permettre effectivement d'aller de passer à l'échelle. Je sais que vous êtes très impliqué sur les enjeux réglementaires. Vous suivez les débats sur l'APPWR avec une grande attention. Effectivement, un, c'est difficile, mais bon, on en a déjà dit beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment toujours voir un marché l'offre, la demande. La demande, on en a parlé, il faut l'éduquer, sensibiliser. On a aussi le côté tarification incitative qui va venir accélérer la recherche du conso vers des solutions avec moins de déchets. Côté offre, effectivement, le cadre législatif donne une tendance, donne un objectif à atteindre. On a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en France avec beaucoup d'objectifs dedans et on a en ce moment au cran du dessus l'APPWR, la Packaging and Packaging West Regulation en Europe avec des enjeux qui se jouent et des grosses batailles de lobbying. Je pense que vous êtes tous au courant et cette réglementation va venir s'imposer directement aux Etats membres. Donc, une impulsion forte des pouvoirs publics donne une tendance aussi aux entreprises. Une entreprise, elle ne va pas investir si elle ne sait pas où elle va. Et un Etat qui change d'avis toutes les deux secondes, ça n'est pas possible. Donc, il faut pouvoir donner à l'industrie, aux entreprises, aux distributeurs, aux metteurs en marché, avec tout ce... Des objectifs clairs, des ambitions, un cadre et de savoir qu'on va y aller, qu'on ne va pas bouger. Et là, aujourd'hui, il se passe des enjeux cruciaux avec demain un vote avec des acquis au niveau français qui risquent d'être menacés si le vote en commission est moins disant que notre loi en France. Et ça serait dommage parce qu'on voit là tous les acteurs qui sont réunis, qui sont déjà engagés, des choses qui sont enclenchées. ça serait dommage de revenir en arrière. Alors, c'est sur la vente à emporter précisément, un peu moins sur les autres objectifs. Il y a eu une diminution sans rentrer dans les détails, une vraie diminution de tous les objectifs de réemploi et certains qui ont carrément disparu. C'est supprimé. Donc, c'est dommage parce qu'on sait qu'on doit y aller. On l'a dit, le consommateur veut y aller. Je crois que c'est 92% des consommateurs qui veulent le retour de la consigne sur les emballages. Après, tu l'as dit, il y a toujours un décalage entre ce que je veux et ce que je fais. Mais c'est à nous. C'est nous qui construisons l'offre d'apporter les solutions aux consommateurs, de faire en sorte qu'elles soient existantes tout au long de la vie du consommateur sur tous les produits, dans tous les lieux d'achat, que ce soit aussi pratique que l'usage unique et pas plus cher. Et ça fonctionnera. Il n'y a pas de raison. On l'a dit tout à l'heure et Léonore, on a déjà des pionniers du réemploi qui fonctionnent avec les caisses, avec les brasseries mais c'est rare. Ça fonctionne et c'est rentable. Donc, il n'y a pas de raison que ce le soit mais OK, on est d'accord. C'est un vrai changement de modèle. C'est beaucoup d'investissement. Ça fait peur. Et si on n'y va pas de concert avec un soutien et avec, pour moi, un schéma opérationnel très clair, ça ne fonctionnera pas. Il faut y aller maintenant. C'est clair. Merci Célia. On peut applaudir nos intervenants pour cet échange nourri. On l'a compris, un besoin de co-construction et d'un cap clair assorti de moyens opérationnels et financiers pour pouvoir changer de modèle. C'est le moment de pouvoir poser des questions et d'interagir avec nos intervenants. Un micro circule dans la salle qui veut poser une question. Un complément. Oui, monsieur, on vous apporte un micro devant. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour Michel Hauss d'Igi. On est très présent aujourd'hui dans les magasins à la GMS, dans l'emballage, le pesage, l'étiquetage. Et aujourd'hui, vous n'avez pas parlé de GS1 avec le QR code augmenté notamment qui permettrait aussi d'apporter quelque chose pour le consommateur. Le suivi, parce que GS1 travaille sur le réemployable aussi. Célia, je crois que tu peux en dire un petit mot. La question est orientée mais tout le monde peut répondre. Il n'y a pas de question dirigée. Mais Célia, oui, vous avez quelques éléments de réponse sur... C'est jeudi. Oui, jeudi, il y a une réunion visiblement. Merci de préciser pour que tout le monde comprenne. Oui, alors il y a effectivement une communauté qui est en train de se monter autour de l'emballage et la traçabilité. Et on l'a dit, c'est un événement Boko Loko l'a dit dans la table précédente. Effectivement, pour la partie réemploi, on va devoir tracer les contenants pour assurer l'hygiène, qu'est-ce que j'ai comme produit, la durée de l'eau, etc. Du metteur en marché aussi aux consommateurs, assurer les... Comter les taux de rotation. Et l'innovation est clé dans ce secteur-là. Ce n'est pas le retour à la consigne de nos grands-mères. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est la consigne dans nos modes de vie actuels. Effectivement, la notion de QR code augmenté puisqu'on va sortir du code barre et passer là-dessus va être un des éléments qui va pouvoir permettre d'accélérer cette consigne et d'avoir un certain nombre d'informations embarquées dans le contenant consommateur. Mais tout ça, on en parle jeudi. Alors, visiblement, une réunion jeudi sous l'égide de GS1, c'est ça. Des commentaires là-dessus des autres intervenants, pas spécialement. D'autres questions, d'autres remarques pour nos intervenants de la table ronde. Eh bien, si pas de questions, on peut les remercier chaleureusement à nouveau et les applaudir. Merci à vous pour ces témoignages et ces retours d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et ces retours d'expérience